C'est le temps de la période des questions. Le chef de l'opposition officielle de Sa Majesté royale. Merci beaucoup. Première question au premier ministre. Aujourd'hui, il y a 430 personnes aux soins intensifs en Ontario. 43 de plus ont été admis hier. C'est le chiffre le plus élevé jusqu'à présent depuis le début de la pandémie, le nombre le plus élevé en soins intensifs en règle de patients atteints de la COVID. On a averti le premier ministre que ça se produirait, que les chiffres augmenteraient, mais il a décidé de ne pas écouter les conseils des experts, des médecins, des infirmières, travailleurs de première ligne. Il a choisi de ne pas les écouter. Ma question est simple. Pourquoi? La ministre de la Santé, vice-première ministre. Depuis le début de la pandémie, notre gouvernement a agi de façon concentrée pour répondre à cette crise sanitaire sans précédent. Je crois qu'il est aussi important de noter que ça ne se produit pas seulement en Ontario. Ça se produit à l'échelle du pays. On a vu une augmentation des cas en raison des variants, des nouveaux variants. Ça se produit à l'échelle mondiale. Nous avons écouté nos experts tout au long de cette pandémie. Nous avons écouté le Dr Williams, notre groupe d'experts, l'Association des hôpitaux, les PDG des hôpitaux. Nous sommes en contact avec eux aussi. Nous avons augmenté la capacité depuis le début de la pandémie, avec plus de 300 nouveaux lits. C'est la taille de 6 nouveaux hôpitaux régionaux. Nous avons investi 5 milliards de dollars dans notre réseau hospitalier depuis le début de la pandémie. Nous ferons plus. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, tout ce que nous devons faire pour protéger la santé et sécurité des Ontariens et ontariennes. Complémentaire? M. le Président, vous savez, les médecins ont averti, les gens dont parle la ministre l'ont averti, ont averti le gouvernement que les nouveaux variants seraient un problème, qu'ils allaient se propager très, très rapidement et qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre le contrôle, qu'ils créeraient une troisième vague. Le gouvernement n'a pas mis en place les mesures nécessaires pour ralentir ce processus et éviter que cela se produise. Ça a été plutôt le contraire, en fait. Le gouvernement a fait exactement l'opposé de ce qui a été recommandé en février. Donc, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? 430 personnes en soins intensifs en Ontario. 23 personnes de plus sont décédées depuis hier. Ce sont des morts que l'on peut éviter. Le gouvernement aurait pu éviter l'annonce qui arrive aujourd'hui en termes d'un autre confinement si le gouvernement avait agi de la façon dont il aurait dû, selon les conseils des experts. Le gouvernement a décidé de ne pas le faire, de ne pas suivre ses conseils et d'agir de façon appropriée. Pourquoi est-ce que le premier ministre et son gouvernement ont décidé de nous ramener dans un autre confinement en pleine connaissance de cause? réponse. On a agi tout au long de la pandémie, selon les conseils et recommandations du Dr. Williams et de son équipe de santé Ontario, qui travaillant avec le groupe des mesures sanitaires, nous n'avons pas hésité à agir. On l'a fait la semaine dernière lorsqu'on a renvoyé London Middlesex dans le rouge. Si c'est nécessaire pour éviter la propagation de la COVID, nous allons agir. Nous l'avons fait, selon les conseils médicaux que nous avons reçus et nous continuerons de le faire. Complémentaire final. Monsieur le Président, il y a un coup humain tragique aux décisions prises par le gouvernement. 430 personnes ont de la difficulté aux soins intensifs, 23 personnes de plus ont perdu la vie. Juste depuis hier, il y a 250 000 Ontarians-Ontariennes qui attendent de subir leurs opérations en chirurgie qui ont été retardées en raison de la pression sur les hôpitaux. On les a avertis, on a avertis les médecins, les experts, leur propre groupe de conseils, a averti le gouvernement que cette situation se reproduirait si le gouvernement n'agissait pas de façon appropriée. Pourquoi est-ce que le gouvernement a suivi cette voie qui nous a menés dans cet espace complètement tragique? La ministre de la Santé, chaque mort dû à la COVID est tragique, mais nous avons agi à chaque détour pour bâtir la capacité, s'assurer que chaque Ontarien qui devait être hospitalisé pourrait recevoir les soins nécessaires. Nous avons investi des millions de dollars pour bâtir la capacité. Nous avons aussi investi à bâtir nos ressources humaines et encore plus, nous avons agi de façon active sur le plan de la vaccination parce qu'évidemment, c'est notre meilleure défense contre la COVID. Nous avons complété plus de 2 millions d'administrations de vaccins et aujourd'hui, on s'est fait dire qu'on obtiendrait des doses d'AstraZeneca aujourd'hui. Elles seront envoyées demain. On pourra vacciner les gens dès samedis à l'échelle de la province, au moins 3 pharmacies dans chaque unité de santé publique ainsi que dans des bureaux de médecins. Nous agissons rapidement pour couper l'herbe sous le pied des variants. Je ne sais pas exactement ce à quoi s'attend la députée, la chef de l'opposition, à quoi elle s'attend qu'on fasse de plus. Nouvelle question, la chef de l'opposition. Il est clair que le premier ministre a ignoré les conseils qui lui ont été remis en février, qu'il a décidé de tenter sa chance et que maintenant on se retrouve dans cette situation. La ministre de la Santé encore répète que le plan complet est de laisser les gens tomber malades parce qu'il y a la capacité hospitalière. Eh bien, en fait, voici ce que les médecins en soins intensifs disent que les médecins en soins dans la province, plus de 150 ont envoyé une lettre au premier ministre, au médecin hygiéniste en chef et à la ministre de la Santé aujourd'hui, disant même si on avait une capacité sans limite en soins intensifs, de permettre à la COVID de se présenter, de se propager ainsi, représente un manque d'éthique. Pourquoi est-ce que la ministre a permis que cela se produise? La ministre de la Santé, depuis le début de la pandémie, nous voulons protéger la santé et la sécurité des ontariens et ontariennes, peu importe là où ils vivent. Nous avons agi afin de le faire en bâtissant notre capacité de système et en s'assurant que l'on fasse les investissements nécessaires pour bâtir cette capacité en soins intensifs. Nous avons aussi 10 000 ventilateurs de plus. Nous avons créé 3 100 nouveaux lits. Nous avons aussi ouvert l'hôpital de Vaughan le plus rapidement possible pour que les gens d'autres régions puissent y rendre. L'hôpital de Sunnybrook est maintenant prêt aussi. Nous avons un hôpital qui est là pour à Milton. Nous avons des espaces disponibles et nous avons demandé aux hôpitaux de participer. Nous bâtissons aussi les ressources humaines en plus de nos efforts de vaccination. Donc, nous travaillons sur tous les fronts pour protéger la santé et la sécurité de tous les Ontariens. La chef de l'opposition. Monsieur le Président, c'est horrible que la ministre de la Santé reconnaisse que le plan du gouvernement est simplement de laisser les gens tomber malades et voir ce qui se passe. Ça ne devrait pas être le cas ici en Ontario. Et voici la raison pour laquelle ces 153 médecins sonnent l'alarme. Voici la raison pourquoi ils ont dit que les décisions du gouvernement en manque d'éthique, et je vais encore citer cette lettre, 4 patients sur 10 qui viennent en soins intensifs atteints de la COVID mourra. J'imagine que le gouvernement accepte ce fait. Pourquoi est-ce que la ministre de la Santé, pourquoi est-ce que le gouvernement croit que c'est acceptable? La ministre de la Santé, merci. J'aimerais dire à la chef de l'opposition que ce qui est choquant pour moi et horrible, ce sont les mots que vous essayez de me faire dire, que vous suggériez qu'on est prêt à laisser les gens tomber malades. C'est absolument incorrect. Nous protégeons la santé et la sécurité de tous les Ontariens et nous mettons en place toutes les mesures nécessaires. Nous sommes en constante communication avec l'Association des hôpitaux. La situation est sous contrôle. On travaille avec les hôpitaux pour bâtir la capacité pour s'assurer que les gens, s'ils ont besoin de ventilateurs ou de soins supplémentaires, que nous soyons là pour les protéger et les leur fournir. Voilà notre objectif depuis le début et ce sera toujours notre objectif, c'est-à-dire de protéger la santé et sécurité de tous les Ontariens et Ontariennes. Complémentaire final. Le premier ministre a été averti par les experts que leur cadre n'allait pas fonctionner. Voilà ce que les experts leur ont dit. En fait, on dit au gouvernement exactement la même chose de nouveau, mais le gouvernement n'écoute pas et n'agit pas. Voici ce que disent les médecins en soins intensifs. On ne peut pas dépendre du cadre des mesures sanitaires. Il ne contient pas les variants moins infectieux et ils ne nous protégeront pas au cours de la troisième vague. Monsieur le Président, comment est-ce que ça se fait que nous soyons encore dans cette situation malgré tous les avertissements? La ministre, je peux vous dire qu'on en dépend des recommandations des experts médicaux depuis le début de la COVID. L'opposition semble croire qu'on invente au fur et à mesure. Ce n'est absolument pas le cas. Le docteur Williams, le médecin, les médecins du groupe d'experts, Santé publique Ontario, Santé Ontario, l'Association des hôpitaux de l'Ontario, les dirigeants des hôpitaux. Nous avons écouté ces experts de façon constante. On les a écoutés. On a respecté aussi leurs recommandations. Voilà ce qui a été le cas depuis le début de la pandémie et nous continuerons de suivre notre responsabilité, Monsieur le Président, et à agir sur ces recommandations. Merci. Au premier ministre, on a perdu 74 000 PME. Ce sont des milliers de familles qui ont perdu leurs revenus, leurs gains de pain. Les soutiens ne sont jamais arrivés. Les PME ont besoin d'aide. Il y a des gens qui attendent depuis 34 jours pour obtenir les subventions. À la veille d'un prochain confinement, plusieurs PME considèrent de fermer leurs portes pour toujours. Est-ce que le gouvernement va enfin agir avec le soutien nécessaire aux entreprises et aux travailleurs? Parce que ce troisième confinement fermera plusieurs entreprises pour toujours dans la province. Monsieur le Premier ministre, comment pouvez-vous regarder les entreprises fermées? Au moins, allez-vous élargir les critères d'admissibilité à la subvention pour que certaines entreprises puissent survivre? Le ministre des Finances. Merci. Je remercie la députée de sa question, Monsieur le Président. La semaine dernière, j'ai déposé le budget 2021 pour protéger la santé et les emplois de la province. J'ai annoncé qu'on doublerait l'admissibilité. C'est des milliers d'entreprises de plus qui pourront faire une demande. Nous avons élargi au secteur du tourisme, du tourisme d'accueil, qui ont été frappés le plus durement par cette crise. Il y a aussi de l'aide sur le plan des taxes foncières, des factures d'hydro. Monsieur le Président, notre gouvernement protège les PME de l'Ontario et nous continuerons de le faire. Complémentaire. Monsieur le Président, dans ce même budget, vous avez laissé de côté des milliers d'entreprises. Vous n'avez pas changé les critères pour pouvoir faire une demande de cette subvention. Vous avez doublé un plan qui était un échec. La vie sera plus difficile pour les entreprises de la province. Les restaurants ont eu de la difficulté à s'organiser pour ouvrir leur terrasse cette semaine. Les salons de coiffure, les gyms ont acheté les équipements nécessaires. Mais encore une fois, aujourd'hui, on leur demande de fermer de nouveau la seule réponse du gouvernement lorsqu'on parle de soutien. Autre que d'un programme de subvention qui ne fonctionne pas, pour lequel plusieurs entreprises ne sont pas admissibles, on leur dit simplement, vous manquez de chance. Qu'est-ce que le ministre a à dire aux milliers de propriétaires d'entreprises qui n'obtiendront pas un sou du gouvernement au cours du confinement? Comment est-ce que vous pouvez vous attendre à ce qu'elles survivent? C'est une question très simple. Le ministre des Finances? Monsieur le Président, encore une fois, merci à la députée de sa question. Évidemment, je ne voudrais pas être cette députée qui dit aux restaurants qu'ils ne sont pas admissibles à la subvention, à toutes les autres entreprises qu'elle a mentionnées et qu'elles ne sont pas admissibles à ces subventions. Il y a des milliers d'entreprises qui sont admissibles et qui ont saisi l'occasion. On a élargi l'admissibilité aux gens du secteur du tourisme, aux agences de voyage, parce que ces entreprises ont été fermées et n'avaient aucun revenu. Monsieur le Président, nous allons continuer à aider ceux dans le besoin. Vous savez pourquoi? Parce que les PME sont le moteur économique de la province et, au-delà de cela, les PME sont souvent aussi l'identité de nos communautés. C'est la raison pour laquelle ce gouvernement continuera à défendre les PME à l'échelle de la province. Prochaine question, députée de Chatham-Kent-Limington. Merci, Monsieur le Président. À la ministre des Soins de longue durée, au cours de la dernière décennie, notre secteur des soins de longue durée a été malheureusement négligé. Plusieurs foyers ont été bâtis à des normes qui sont maintenant désuètes. Entre 2011 et 2018, seulement 611 lits ont été créés. C'est 0,8 % d'augmentation, alors que la population de la tranche de 75 et plus a augmenté de 20 %. 400 000 personnes sont sur la liste d'attente pour avoir un lit en soins de longue durée depuis décembre 2020. Les investissements qui ont été faits avant nous étaient simplement inadéquats. Nous avons besoin de moderniser les espaces dans nos foyers de soins de longue durée. C'est quelque chose que les libéraux n'ont pas fait. Monsieur le Président, est-ce que la ministre des Soins de longue durée peut nous dire ce que notre gouvernement fait pour régler les problèmes de capacité? La ministre des Soins de longue durée. Merci. Je remercie le député de sa question et pour son bon travail. Le député a raison. Il y a beaucoup de négligence dans le secteur des soins de longue durée en raison de l'ancien gouvernement entre 2011 et 2018. C'est notre gouvernement qui travaille 24 heures sur 24 pour bâtir et réparer le secteur des soins de longue durée. Le 18 mars, j'ai été heureuse d'annoncer 80 nouveaux projets en foyers de soins de longue durée à l'échelle de la province qui mènera à plus de 700 000 nouveaux lits et des centaines de lits réadministrés. C'est la plus grande attribution de fonds dans l'histoire de l'Ontario. Notre gouvernement investit 933 millions de dollars dans ses projets, en plus de 1,75 million déjà attribués pour 30 000 nouveaux lits sur les 10 prochaines années. Combiné avec l'attribution précédente, ça nous amène à 20 161 nouveaux lits et plus de 6 000 lits rénovés. Merci. Complémentaire. Merci et je remercie la ministre de sa réponse très informative. C'est une excellente nouvelle pour tous les aînés de la province et je sais que mes commettants seront heureux d'entendre parler du bon travail que fait notre travail afin de moderniser le secteur des soins de longue durée, incluant notre progrès sur les problèmes de niveau de personnel et d'engorgement. Ce travail s'attaquera à plusieurs des défis auxquels fait face notre province, ces problèmes qui étaient déjà présents avant la pandémie mais qui ont été empirés par cette dernière. Mais comme étant aimerait savoir, quel progrès est fait pour eux tout particulièrement ? Donc, est-ce que la ministre pourrait nous dire ce qui se passe à Chatham-Kent, Essex ? La ministre des Soins de longue durée. Merci et encore une fois merci aux députés de Chatham-Kent, Leamington. Dans cette circonscription, nous avons une attribution de 40 nouveaux lits et 120 mises à jour. Nous avons la construction d'une nouvelle installation aussi à Leamington. Notre gouvernement créera plus d'espaces en soins de longue durée que le gouvernement précédent. Après des décennies de négligence, c'est le gouvernement conservateur qui réparera et rebâtira les foyers de soins de longue durée. Nous nous attaquons aux problèmes de personnel. Nous mettons à jour, rénovons de les anciennes installations pour qu'elles soient, pour qu'elles respectent les normes. C'est quelque chose qui est nécessaire depuis des années. C'est notre gouvernement qui fait avancer le secteur des soins de longue durée. Député de London West. Merci. Ma question au Premier ministre, à la veille d'un nouveau confinement, les Ontariens se demandent encore comment est-ce que ce gouvernement a pu encore se planter à ce point. En même temps, tout le monde accepte que le Premier ministre et le Conseil des ministres semblent savoir exactement la raison pour laquelle on se trouve dans cette situation. Le gouvernement refuse de donner aux travailleurs les congés maladie payés nécessaires pour qu'ils puissent rester à la maison s'ils sont malades ou s'ils attendent les résultats d'un test. Quand est-ce que le Premier ministre écoutera enfin les experts, les maires, les conseils de santé, pratiquement tout le monde qui n'est pas un député conservateur, et donnera enfin aux gens les congés maladie payés dont ils ont vraiment besoin pour pouvoir rester à la maison lorsqu'ils sont malades. Le leader parlementaire du gouvernement. J'ai dit ceci plusieurs fois, je le dirai encore. Les gens reçoivent 20 jours de congés maladie payés. Le Premier ministre Ford a négocié avec le gouvernement fédéral. Et nous n'appuierons pas un plan néo-démocrate pour diminuer le nombre de séjournées de 20 à 14, et ce serait irresponsable de le faire. Avec le fédéral, on a accès à 20 congés maladie payés. Seulement les néo-démocrates nous demanderaient de baisser le nombre de jours de 20 à 14 complémentaires. Monsieur le Président, ce ne sont pas seulement les néo-démocrates. Peter Juni, de votre comité consultatif, de votre groupe d'experts, a réitéré le fait que des congés maladie payés sont nécessaires au niveau provincial. Sans programme provincial, sans temps pour aller se faire vacciner, pour pouvoir rester à la maison, les travailleurs de la santé n'ont aucun autre choix que d'aller au travail, même s'ils sont malades, et de continuer à tomber malades. Est-ce que le gouvernement attendra un quatrième ou un cinquième confinement, ou est-ce qu'il reconnaîtra enfin le besoin de congés maladie payés pour les travailleurs ontariens? Leader parlementaire du gouvernement. Merci. Nous avons reconnu, nous reconnaissons à quel point les travailleurs sont importants pour la province. En raison de ces bons travailleurs, nous avons les ressources nécessaires pour investir en santé, en soins de longue durée, pour permettre aux jeunes de retourner à l'école. Voilà ce sur quoi se fient les gens pour pouvoir rebâtir l'économie encore plus forte qu'auparavant. C'est la raison pour laquelle ce que ce gouvernement et ce premier ministre font et que la raison pour laquelle nous nous sommes assurés qu'il y a 20 jours de congés maladie payés pour la province de l'Ontario, négociés par ce premier ministre, afin qu'il y ait un programme national pour nos travailleurs. Les néo-démocrates nous demandent de diminuer le nombre de jours à 14, et simplement dit, nous ne le ferons pas. Nous aurons 20 jours pour les Ontariens, pour tous les Canadiens et Canadiennes. À l'ordre. Prochaine question. Député d'Ottawa Sud. Merci. Aujourd'hui, il y a 430 patients atteints de la COVID en soins intensifs. C'est le plus haut niveau depuis le début de la pandémie, et ce chiffre ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, on se fera probablement annoncer un troisième confinement, qui commencera samedi. Pendant des semaines, le groupe d'experts scientifiques a averti le premier ministre des risques des nouveaux variants et de la troisième vague. Le Dr. Peter Juney a décrit la situation comme étant complètement hors contrôle. Pourtant, le premier ministre et son parti la semaine dernière étaient à Windsor, étaient à Brampton, et demandaient aux gens de voter pour ces candidats. Les Ontariens méritent un premier ministre qui donne toute son attention à cette pandémie et aux mesures sanitaires. Non pas un premier ministre qui est content de prétendre que tout est normal. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre peut expliquer la raison pour laquelle ça lui prend autant de temps pour écouter les conseils de ses conseillers et faire ce qui est nécessaire pour protéger la population? Monsieur le Président, le leader parlementaire du gouvernement, c'est tout le contraire. Depuis le début, nous et notre gouvernement travaillons de façon acharnée pour assurer la sécurité de la province. C'est ce premier ministre et ce gouvernement qui ont demandé au gouvernement fédéral de fermer les aéroports parce que nous avions des inquiétudes. C'est le gouvernement libéral fédéral qui a refusé d'agir. La raison pour laquelle nous avons les mesures les plus sévères au pays, c'est parce que pendant 15 longues années, les libéraux n'ont rien fait pour améliorer la capacité en soins intensifs et n'ont rien fait pour améliorer les soins de longue durée. Ils n'ont rien fait pour une stratégie pour les travailleurs de la province alors que nous avons agi à tous les tournants. Et c'est en raison du bon travail de ce premier ministre, de la ministre de la Santé, du ministre des Finances et de notre groupe parlementaire que nous sommes en mesure de revenir à la tête du pays. Nous n'avons pas terminé notre travail encore. Alors, s'il vous plaît, redémarrez la pendule. Question complémentaire ? J'aimerais rappeler le leader parlementaire que c'était 1,1 % de contact. Il faut essayer de blâmer les autres gens pour un problème dont vous êtes coupable. Et on est en arrière de deux semaines. C'est que le premier ministre et son conseil de ministre se basent sur la distribution de vaccins pour éviter le problème. Mais c'est tout un retard à des places en Ontario. C'est le travail de ce gouvernement. Il faut qu'il réponde à l'appel. Et avec la pandémie, on a notre bataille la pire contre la COVID avec des nouveaux variés. Le chef du comité de travail laisse. Il n'y a personne pour le remplacer. Et le leader parlementaire, vous savez quoi ? Le travail n'est pas fait. En m'adressant à vous, M. le Président, est-ce que le premier ministre peut nous dire qui va mener l'équipe d'experts quand on passe à la bataille la plus importante ? La ministre de la Santé. On va avoir un chef de l'équipe, le chef d'Orange, qui a fait un travail incroyable pour la communauté. Dans les communautés accessibles par avion, les Premières Nations reçoivent le vaccin. Le docteur Ten a fait un travail incroyable avec Orange et je n'ai pas de doute qu'il va faire un travail remarquable dans l'équipe d'experts. Question suivante, le député de Chatham-Kent-Limington. Ma question, c'est pour la ministre déléguée aux services, plutôt la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. On a eu beaucoup de travail et on a fait pour limiter la COVID-19, on a fermé les écoles et c'est tout un défi pour les écoles. Même avec la COVID-19, les familles ont des problèmes à avoir accès à des soins à leurs enfants, tels que services cliniques et des établissements des souhaits. Cette difficulté est exaspérée par la pandémie. Monsieur le Président, est-ce que le ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires explique ce que notre gouvernement fait pour composer avec ces défis ? En particulier pour les familles qui ont des enfants à besoins spéciaux, l'adjoint parlementaire et le député de Chatham-Kent-Limington pour cette question très importante. D'appuyer les enfants ayant des besoins spéciaux et leurs familles, c'est toute une priorité pour notre gouvernement. Pour ces familles, d'avoir un établissement sécuritaire, moderne et accessible, c'est important. Dans beaucoup de régions où les services sont limités par les édifices inaccessibles des vieux, dans ma propre circonscription, Dr. Weston, mes concitoyens ont eu des difficultés à avoir accès à des services éparpillés partout en autoile. C'est pourquoi je suis fier de dire que notre gouvernement a annoncé la semaine dernière la construction des nouveaux établissements, une nouvelle installation au Centre de Transpérés des enfants de l'Est de l'Ontario et à Chatham-Kent. et le député de Chatham-Kent-Limington a défendu d'avoir un tel établissement. Et je vais dire plus à la question complémentaire. Complémentaire, je suis content que notre gouvernement ait annoncé ces projets de capital importants avec un investissement dans ma circonscription de Chatham-Kent-Limington pour établir un établissement de 55 000 pieds carrés où on va donner des familles pour 30 000 familles à Chatham-Kent et dans la région environnante, on va créer 300 nouveaux emplois. Mais c'est des bonnes nouvelles pour les familles qui ont des enfants ayant des besoins spéciaux partout dans la province, aussi bien que pour l'économie dans son ensemble. Est-ce que le ministre ou l'adjoint au ministre peut donner à cette chambre plus de détails sur comment ces nouveaux établissements vont aider à des services pour ces familles? L'adjoint parlementaire. Merci encore une fois. En m'adressant au député de Chatham-Kent-Limington, je sais de première main comment cette pandémie a été difficile pour les familles qui ont des enfants qui ont des besoins spécialisés, en particulier dans la région d'Ottawa. Nous voulons avoir accès à ces services critiques plus accessibles pour les familles. Ce nouvel investissement du plan d'action va réduire les délais et va améliorer les soins. Quant au cas du projet Une Porte pour les soins de CHEO, un projet qui est proche de mon cœur, on va avoir des services qui étaient à sept endroits différents qui sont ensemble dans un édifice construit en particulier pour cela. Et ce projet d'infrastructure va aider ma collectivité et celle d'Ottawa en créant 3 000 nouveaux emplois. C'est vraiment tout un changement. Notre gouvernement ne va jamais arrêter d'améliorer les services et rendre mieux pour les familles qui ont des enfants ayant des besoins spécialisés. Merci. Question suivante. La députée de Davenport. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Les familles se sont réveillées ce matin qu'il y aura beaucoup plus de restrictions. Mais quant aux écoles, c'est juste la confusion. On a vu des messages mélangés si on aurait l'école fermée ou si les vacances seraient déplacées. et le ministre a envoyé un gazouïste cette heure en disant que les écoles vont rester ouvertes. Il faut qu'il soit sur Twitter toute la journée, les élèves et leurs parents. Comment est-ce que veut maintenir qu'en plus d'écoles sont obligées de fermer à cause des éclosions? Réponse du ministre de l'Éducation. Merci. Nous croyons que les élèves doivent être en classe et selon les conseils du médecin hygiéniste, on continue à l'école et la pause d'avril continuera. Et les élèves seront en classe aujourd'hui où ils appartiennent. On a bâti un plan complet appuyé par le médecin hygiéniste en chef avec des masques, du port de masque de qualité, beaucoup plus de dépistage et de nettoyage, de tests, ce qui a assuré que presque 90 % des écoles, 19 % des écoles sont ouvertes aujourd'hui. Trois sur quatre écoles n'ont pas de cas actifs en ce moment. Je veux remercier les éducateurs ontariens, les élèves et les parents qui ont travaillé ensemble pendant cette période difficile et aussi la ministre de la Santé. Merci. Nous sommes reconnaissants que les élèves sont en classe. Merci. Question complémentaire? Merci, monsieur le président. Le ministre fait un bon travail à donner des chiffres, mais en ce moment, ce que les élèves, les travailleurs en éducation et leurs familles ont besoin, c'est du leadership et de certitude. Et ce qu'ils ont, c'est des soutiens qui disparaissent. Le plan des tests est tout un gâchis. Une sur quatre écoles a un cas de COVID dans cette école. 63 écoles sont fermées. Aujourd'hui, 249 nouveaux cas chez les enfants. C'est les enfants qui ont la COVID-19. Et ça a eu lieu avec les protections améliorées, soi-disant améliorées du ministre. Je vais donner au premier ministre une autre mesure. Est-ce qu'on va arrêter les 2000 mesures et on va arrêter la confusion et le mélange des messages? Réponse le ministre. Je vais donner des chiffres. 99 % des écoles sont ouvertes. À Toronto, qui est une zone chaude, comment c'est? 98 % des écoles sont ouvertes aujourd'hui. Nous apprécions que c'est une pandémie mondiale, un défi pour tout l'Ontario, en Colombie-Britannique, où les néo-démocrates ont posé des restrictions et des confinements, comme au Québec aussi. C'est tout un défi mondial. Mais nous sommes fiers de ce côté de la Chambre qu'on a travaillé avec nos élèves, notre système scolaire, pour éviter que la COVID-19 arrive dans les écoles. Et trois sur quatre écoles n'ont pas de cas actifs. Les parents, les éducatrices et les éducateurs participent et on va s'assurer qu'ils participent et on va s'assurer que les écoles restent ouvertes. Merci. Question suivante, le député de York Sud-Centres. Je m'adresse à la ministre de la Santé. Un an plus tard, on a appris beaucoup de choses sur ce virus, mais ce gouvernement continue à réunir des millions de vies plutôt que de protéger les gens vulnérables dans des foyers de soins longue durée et rend malades des millions d'Ontariens. Et il y a des millions 70 % qui ont des problèmes de santé mentale. Nos enfants sont actifs. La fédération d'entreprises indépendantes qui dit que trois sur quatre ou un sur quatre entreprises est fermée. 10 % en deçà du taux d'occupation des soins intensifs, c'est très élevé. Et plutôt que le confinement, on devrait transférer les patients. et la projection des cas, mais le secteur des soins intensifs est à la hausse. Question à la ministre, la capacité, c'est bien. Est-ce que vous regardez les données devant vous pour les soins intensifs, arrêtez de déranger des millions de vies? La ministre de la Santé. Merci, M. le Président. En fait, la modélisation ferme le docteur. Brown et ses collègues ont informé les gestes qu'on a posés. Et on va suivre la modélisation, mais les recommandations médicales du docteur Williams, la table de mesures publiques, tous les conseillers médicaux qui nous ont donné leurs recommandations. Le fait est qu'on a des préoccupations dans nos unités de soins intensifs, mais elles sont en contrôle. Mais c'est quelque chose qu'il faut continuer à travailler. On aura plus à dire sur notre réponse à certaines de ces recommandations plus tard aujourd'hui. Cependant, on continue à écouter les médecins. Les recommandations médicales, on a déjà fait des changements. On a plus de 1,8 milliard de dollars dans ce budget pour appuyer les lits additionnels qu'on a créés pour qu'on puisse résoudre certains des arrêts à 300 millions de dollars quand on traite les cas qui augmentent la COVID. On essaie de travailler sur l'arrêt des chirurgiens. On fait cela et on augmente de la vaccination. Merci. Question complémentaire au ministre des Finances. Le troisième confinement, c'est ce qu'on a dans la grande région de Thauville. C'est bien, le premier ministre devrait répondre à la science, pas à la pression politique. C'est sur la réélection, c'est sur les sondages. Mais les mesures imposées sont absurdes. Le coste chez moi donne la possibilité à 500 clients entre, mais les gymnases, les restaurants, l'industrie des salons de beauté, les studios de danse, les sports sont fermés. Pourquoi ces entreprises souffrent? Les restaurants sont bien et bien pour la santé mentale. Les députés ont un chèque, mais les gens ont des problèmes. Est-ce que le ministre a le courage de regarder la caméra et de dire à ces petites entreprises qu'elles ne sont pas essentielles, même si elles sont sécuritaires? La ministre de la Santé. Merci. Comme j'ai indiqué plus tôt, la santé et sécurité de la population ontarienne a toujours été notre objectif principal et le sera toujours. On sait qu'on peut avoir une économie en santé sans une population en santé. Et c'est ce qu'on travaille dans la création de plus de places où les gens ont pris à prendre des gens à l'hôpital s'ils ont besoin d'être hospitalisés, soit la COVID, les attaques cardiaques, les accidents de circulation. On travaille aussi du côté de la vaccination. Les bonnes nouvelles aujourd'hui, c'est qu'on a des vaccins AstraZeneca, 583 400 et on va distribuer dans toute partie de l'Ontario au moins trois pharmacies dans chaque région de santé publique et dans les bureaux de soins primaires. On fait ce qu'on peut pour protéger la santé et la sécurité de la population ontarienne. Et ça sera toujours notre toute première préoccupation. Question suivante. Le député de Chatham, Kent-Limmington. Ma question s'adresse à la ministre de l'Infrastructure. Le 24 mars, jeudi dernier, le gouvernement a présenté le budget de 2021, le plan d'action de l'Ontario pour protéger la santé de la population et notre économie. C'est là que j'ai appris et je sais que le budget de 2021 a des investissements historiques de 2,8 milliards de dollars d'infrastructures pour la large banque pour assurer que chaque région de la province a accès à l'Internet à large bande fiable d'ici 2025. C'est une approche proactive, ce qui est l'investissement le plus important dans la large bande dans toute province, par tout gouvernement dans l'histoire canadienne. Et ça sera très important pour la croissance économique de l'Ontario à long terme. Et c'est très important pour les gens de ma circonception pour savoir qu'ils ont de l'Internet à haute vitesse et connectés. Est-ce que la ministre de l'Infrastructure peut nous dire comment le gouvernement est arrivé à cette décision monumentale? La ministre de l'Infrastructure. Merci. Merci aux députés de la question. Le budget de la semaine dernière, le budget de 2021, a assuré qu'on veut faire des choses pour améliorer la vie des Ontarios. On a tous la pression de la COVID et on a vu le changement de nos vies, comment nos vies sont reliées de façon numérique. Notre gouvernement a un additionnel 2,8 milliards de dollars pour presque un total de 4 milliards de dollars pour avoir de l'accès à la large bande dans toutes les régions de la province. Et les gens sachent qu'ils peuvent compter sur nous pour avoir de l'Internet à haute vitesse chez eux et leur communauté. Ça va bénéficier aussi des économies locales, les agriculteurs, les industries minières, les entrepreneurs et beaucoup d'autres entreprises. Des communautés et des municipalités quand ils ont l'intégration numérique améliorée pour qu'il y ait moins d'émissions, moins de déplacements dans toute collectivité. La décision de l'Ontario est une bonne décision et ça va de soi. Question complémentaire. Merci à la ministre de cette réponse où il y a beaucoup d'informations. Monsieur le Président, la pandémie nous a montré pourquoi la large bande est tellement importante pour la population ontarienne. J'ai eu des concitoyens qui m'ont écrit et qui m'ont téléphoné pour savoir quand j'aurai des services Internet fiables à ma maison ou à mon entreprise. C'est pourquoi j'étais content de savoir qu'il y a cet investissement de 4 milliards de dollars pour connecter ma collectivité et le reste de l'Ontario, ma communauté plutôt, et le reste de l'Ontario. Et comme le ministre a dit, les investissements peuvent parcourir tout l'Ontario. Quels sont les autres enjeux quand on veut avoir 100 % de l'Ontario avec un accès fiable à l'Internet peu importe où les gens vivent? La ministre de l'Infrastructure. Merci pour la question. Comme le monsieur Nid en face a mentionné, on a entendu les histoires et les défis qui ont été rendus pire par la pandémie. Il y a des obstacles réels comme des coûts et des retards en attachant au poteau de l'électricité et des retards pour avoir l'accès aux terres municipales. C'est pourquoi nous appuyons la loi sur l'expansion de la barge land et de l'infrastructure de 2021 et qu'une fois adopterait, aiderait à connecter les communautés à l'Internet à large bande plus tôt et à extraire le déploiement d'infrastructures. Et plus tard, on va avoir la troisième lecture de ce projet de loi et on a besoin de l'appui de tous les députés de cette chambre. Et je compte sur vous. Question suivante. La députée de London, fin de chambre. Merci. Ma question sera sur le premier ministre. Depuis son arrivée au pouvoir, le délai d'attente pour les familles qui attendent d'accès aux services pour enfants autistes a augmenté à 42 000 enfants. C'est des enfants dont leur vie a été en suspens à cause des gestes du gouvernement. Depuis deux ans, les familles ont été forcées à aller en dette ou à avoir des nouvelles hypothèques pour aider. J'ai parlé à Nathalie, une maire de London la semaine dernière, son fils Breen, a été depuis 2017 à la liste d'atteinte. Qu'est-ce qu'on devrait penser quand il n'y a pas la mention de l'autisme dans votre dernier budget? L'adjoint parlementaire et le député de Otto S. Napien. Merci et d'assurer d'appuyer nos familles qui ont des enfants qui ont des besoins spécialisés. C'est très important. Et donc, le nouveau programme d'autisme pour l'autisme basé sur les besoins fonctionne bien. Et donc, on passe au nouveau programme. Et on veut avoir de la rétroaction des premiers participants et en prenant plus de familles pour les services cliniques principaux. On continue à suivre les 100 recommandations du comité consultatif ontarien sur l'autisme quand on envoie ce nouveau programme. Il inclut la recommandation qu'on se base sur les experts cliniques et de recherche sur la mise en oeuvre du groupe de travail de mise en oeuvre et qui ont apporté des éléments importants au nouveau programme. Merci. Question complémentaire. C'est un peu trop tard après deux ans. C'est 600 enfants quand il y a 41 000 enfants qui sont sur la liste d'attente. Le projet pilote du programme ontarien d'autisme a été annoncé il y a deux mois. et le ministre n'a pas de détails. Il n'y a pas de mesures, pas de stratégie pour le Nord, pas de processus d'appel, pas de personnel, pas d'invitation à famille vu qu'il y a le jour mondial de l'autisme. Est-ce que vous allez adopter des gens qui ont vécu ces expériences? Est-ce que vous acceptez votre responsabilité pour assurer que les Ontariens souffrant d'autisme ont accès aux services nécessaires pour avoir le succès? Est-ce que le premier ministre s'engage à faire un rapport public sur les échecs et les succès du programme et d'assurer que les cliniciens n'aient pas des bureaucrates et le dernier mot à dire sur le financement et qu'on continue le financement provisoire pour les familles qui sont sur la liste d'attente? Le député d'Ottawa West-Napien. Comme la députée de C, j'ai l'expérience vécue dans ce domaine et je sais que c'est important qu'on fasse la chose de la bonne façon. C'est pourquoi je suis fier que le gouvernement adopte toutes les recommandations du rapport du groupe consultatif sur l'autisme. Plus de 34 000 familles reçoivent du soutien par leur plan de comportement existant et le budget et le financement ponctuel. C'est trois fois plus d'enfants qui reçoivent de l'appui comparé à avant. On a aussi travaillé sur d'autres éléments clés des recommandations. Le lancement des services à la fondation, c'est-à-dire du mentorat pour les familles, pour les pères, des ateliers pour les soignants et du coaching pour que les familles puissent appuyer l'apprentissage continu de leurs enfants et pour qu'on puisse traiter toutes sortes de services. Merci. Question suivante, la députée de Scarborough-Gilbois. Merci. Ma question, c'est-à-dire son premier ministre. On a entendu de la table de santé que les Ontariens à haut risque et qui vivent dans les autres choses ne reçoivent pas les mêmes niveaux de vaccination que les Ontariens dans les zones moins élevées. Dans ma région, on attend d'avoir des vaccins et les résidents attendent de l'aide à chaque jour. Certains ont des difficultés à aller à des cliniques, tout ça, et ça remonte. Santé publique Ontario va avoir un projet pilote limité pour ces résidents qui ont des besoins extrins. Pourquoi ils ont été obligés dans le plan de ce gouvernement? La juge Rosalie Abbott nous demande qu'il faut utiliser voir la société par la perspective des gens vulnérables. Est-ce que, Monsieur le Président, ce gouvernement va nommer quelqu'un qui va coordonner des vaccins pour sauver la vie des gens qui ont des handicaps et qui sont limités à la maison? La ministre de la Santé. Merci pour la question. C'est quelque chose de très important. et je peux rassurer la députée qu'on a pour avoir le plan de distribution, le vu pour la perspective des plus vulnérables et voir une variété de gens. Et on sait que les cliniques de vaccination massives ne vont pas travailler, mais on a une expansion pour les pharmacies, les établissements primaires où les gens qui ont des handicaps ou des comorbidités reçoivent le vaccin. Mais les ambulanciers maintenant font des visites pour voir les gens qui sont handicapés et qui sont limités à la maison pour qu'ils reçoivent des vaccins. Ce plan est en train d'être fait et les équipes existent déjà. Question complémentaire. J'ai parlé à une personne handicapée qui avait une expérience très mauvaise quand il s'est arrivé à une clinique parce qu'il n'avait pas un code laine qu'il était supposé pour recevoir un vaccin. Il faut faire plus qu'un de ce respect. Monsieur le Président, les Ontariens lisent les rapports des cliniques de vaccination qui ne sont sous-utilisés. Il y a des gens qui disent qu'il y a beaucoup de vaccins qui sont dans les congélateurs du Premier ministre Ford, plus de 600 000. Le lancement de cette vaccine de la campagne de vaccination a été frustrant pour les Ontariens à naviguer et beaucoup de travailleurs, en particulier les personnels de première ligne qui sont à risque pour le variant, eux, ils ont eu beaucoup de difficultés. C'est des gens qui risquent leur vie à chaque jour. Ils ne peuvent pas prendre des congés pour aller sur une liste d'attente, d'attente. À la Saskatchewan, par exemple, on a un congé spécial pour la vaccination et je demande à ce gouvernement de donner un congé de vaccination pour ces travailleurs pour qu'ils puissent être vaccinés. Merci. La ministre de la Santé, il y a deux points auxquels il faut répondre. Toute suggestion qu'il y a des centaines de milliers de vaccins qui sont attendus, ce n'est pas vrai. Chaque vaccin a été attribué. c'est pour le père, le grand-parent, la mère de quelqu'un sont attribués et seront donnés. Quant aux vaccins AstraZeneca qui sont en expiration le 2 avril, les 194 000, il y a 300 qui sont restés. Elles seront utilisées avant sa date d'expiration. Il n'y a pas un vaccin qui sera gaspillé ou mal utilisé. On veut utiliser tout vaccin qu'on a et qu'on puisse vacciner les gens. quand les gens qui sont vulnérables qui ne peuvent pas prendre des congés, la réponse, ce n'est pas toujours donner des jours congés payés. Une autre réponse, c'est de prendre le vaccin et aller à la communauté où ils sont. Et c'est ce qu'on va faire avec certains des vaccinations communautaires dans des points chauds. Il y a des gens qui ont des problèmes, questions de travail, linguistique, etc., qui sont limités à la maison, par exemple. Merci. Merci. La question suivante, la députée de Thunder Bay a été coquée. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. La crise de la COVID-19 à Thunder Bay a mené à la suspension de l'apprentissage en classe. Il y a seulement deux centres de garderie qui sont ouverts pour nos travailleurs de première ligne et travailleurs essentiels. qu'est-ce que ce gouvernement va faire pour aider ces familles qui ont besoin des services de garde d'enfants, des travailleurs essentiels qui en ont besoin à Thunder Bay. Le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Nous savons qu'il y a eu une décision prise par le médecin hygiéniste de la région, vu le cas de nombre dans la région de Thunder Bay pour fermer les écoles et les services de garde. Cette décision a été prise sur la science. Les écoles ne sont pas un lieu de transmission, mais le médecin hygiéniste pensait que c'était mieux de fermer les écoles. Et on a travaillé pour s'assurer que les services de garde pour les enfants restent ouverts. Il y a des soutiens additionnels dans le budget dernier, en particulier pour les frais. Quant à ce qui est permis d'être dans le bureau de santé publique, la région de santé publique, la vôtre, c'est dicté par les fonctionnaires, les responsables de la santé publique. Mais au niveau du gouvernement, il y a du financement, la grande majorité est ouverte, il y a 20 % de plus qui sera donné, 1 500 $ par famille pour les épargnes et que ça a pour la famille, les exploitants et les enfants en Ontario. Question complémentaire ? Merci. Et je reviens au premier ministre. Ce que j'ai entendu en certain moment, il n'y a pas d'aide pour ses familles et des travailleurs essentiels à Thunder Bay. Et ça, c'est triste. Mais j'ai un autre problème. Des centaines de concitoyens sont très fâchés qu'ils ne peuvent pas avoir un vaccin à Thunder Bay. Aussitôt que les lignes sont ouvertes, ces rendez-vous sont pris et les gens sont désespérés. Ils regardent pendant que d'autres dans le sud de l'Ontario ont beaucoup plus d'accès. Et même ce matin, le médecin hygiéniste ne savait pas quelle serait la distribution de santé. Elle a dit on ne sait pas comment ça va fonctionner. Les gens dans ma circonscription demandent des vaccins. Qu'est-ce qu'on va faire ? Quel est le plan du gouvernement ? Quel est le plan clair et transparent pour avoir des vaccins en assez nombre à Thunder Bay ? Quand cela aura lieu ? La ministre de la Santé. On a un plan clair pour la vaccination et les vaccins sont distribués de façon équitable dans les régions de santé publique. 34 basées sur la population et des facteurs à deux risques. Nous avons la chance, on a reçu beaucoup de vaccins AstraZeneca qui vont nous donner la possibilité d'ouvrir plus largement à l'échelle de la province. Trois pharmacies dans chaque région de santé publique. On aura aussi bien que les fournisseurs de soins primaires et seront distribués à partir de samedi. Les vaccins Pfizer arrivent aussi et vont aux unités de vaccination massives. Il y a plusieurs façons comment on peut attribuer l'accès au vaccin. Mais c'est des bonnes nouvelles qu'on a plus de vaccins AstraZeneca qui seront disponibles cet après-midi. Question suivante, la députée de Glenn Gary-Perscott-Watt. Merci, M. le Président. M. le Président, ma question s'adresse au ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Demain, c'est le jour de l'autisme et il faut bien se penser aux défis que les enfants autistes ont. Le gouvernement fait plus d'obstacles à barrières. Le gouvernement devrait appuyer et pas retarder pendant qu'une génération d'enfants n'est pas aidée. Est-ce que le gouvernement va utiliser cette occasion pour changer de cours, prendre les défis sérieusement et donner aux parents les soutiens nécessaires? L'adjoint parlementaire et député d'Ottawa-Westnipin. Merci. Comme j'ai mentionné une réponse précédente ce matin, la mise en œuvre du nouveau programme d'autisme basé sur les besoins est en cours et on a commencé à donner des lettres pour qu'on passe à un nouveau programme des services cliniques. Nous voulons avoir la rétraction des premiers participants quand on invite plus de familles aux services de base et ce n'est pas la détermination des besoins. Ce qui était une recommandation du comité consultatif sur l'autisme, la détermination des besoins soit mise en œuvre par une cour d'indice et une cour d'un tard de soir qui comprend les forces et les priorités. Ce processus qui a été développé quant à l'apport des experts sur la mise va mener à de l'attribution des fonds pour des services clés et nous sommes enthousiasmés par le travail fait par ces experts dans cette détermination de niveau mondial et je pourrais expliquer davantage. Merci. Question complémentaire? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le gouvernement a fait un progrès faible de remplir les promesses et c'est honteux. L'Ontario, c'était un endroit où il avait plus une croissance labia, mais suite aux décisions cruelles prises par le ministre précédent, la capacité a été réduite. Le gouvernement a élevé les espoirs et a abandonné les parents et encore une fois l'a fait. Est-ce qu'on va avoir un programme basé sur les besoins et pas juste quelques-uns? L'adjoint parlementaire. Que je sois clair, Monsieur le Président, notre gouvernement est engagé à avoir plus d'investissements de 600 millions de dollars par enfant pour des services pour les enfants et les jeunes sur le spectre autiste. Nous sommes encouragés à lancer des services clés et on va continuer à vous donner du financement aux familles aussi tôt que possible. À date, pour réitérer, plus de 34 000 enfants reçoivent du soutien par des plans de comportement existants, des budgets de l'enfance et du financement ponctuel. Plus de trois fois d'enfants reçoivent du soutien que tout gouvernement précédent. On va continuer à s'assurer qu'on le fait afin que les enfants et les autistes puissent le faire. Merci, Monsieur le Président. Merci. Question suivante, la députée de Hamilton Mountain. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Peu importe quel secteur on est, les travailleurs essentiels ont eu beaucoup de pression stress et anxiété depuis un thème. Une travailleur dans les soins de longue durée à Graysville a le trouble du stress post-traumatique du fait qu'elle travaille pendant l'éclosion. Josie à l'épicerie a attrapé la COVID-19 et a des symptômes aussi de ce syndrome. Tammy et Josie ont partagé que leurs collègues ont des problèmes de santé mentale qui ressemblent parce qu'ils ont travaillé pendant la pandémie. C'est des héros de première ligne qui ont besoin de votre soutien. Mon projet de loi, accès au soutien de santé mentale pour les travailleurs essentiels donneraient à Tammy et Joseph et d'autres travailleurs essentiels de l'accès présomptif aux prestations de la SASPAT. Est-ce que le gouvernement va appuyer mon projet de loi et aider ceux qui prennent soin de nous? Le leader parlementaire du gouvernement, merci. On va certainement, je suis surpris de voir la question de la députée. On était censé débattre des projets de loi, mais les neudémocrates ont mené à l'ajoutement de la Chambre précoce et donc ça a été laissé, mais j'étais surpris que ça reste une priorité. Et on veut ce qu'on fait, comme les gens qui sont responsables. On va utiliser l'occasion de projets de loi de députés pour qu'on puisse le faire. Si c'est un bon projet de loi, on le fait, sinon on l'adopte, sinon on ne le fait pas.